C'est reparti les vermines, on a mis un peu trop de mousse aujourd'hui dans cette baignoire, d'ailleurs on dirait que t'es à poil toi, que t'as pas de maillot de bain Non non, regardez bien, je ne suis pas à poil Elle a un maillot de bain mais c'est vrai que je sais pas, la mousse a particulièrement moussé aujourd'hui Alors je disais c'est reparti pour les interviews des morues des princes de l'amour, j'en accueille d'ailleurs une spéciale aujourd'hui Une vermine purulente qui ma foi fait beaucoup parler, il y a beaucoup de choses autour de toi Voilà on va voir si tu es odieuse et si tu es cette garce qu'on a pu voir dans les épisodes Pareil, moi de toute façon je dis rien que la vérité, toute la vérité bien sûr Pour une fois qu'on te retrouve dans une baignoire et pas dedans l'île de Roulian, voilà ça change Le lit de Roulian, il faut en parler de celui-là aussi Oui on va en parler, il y a pas mal de choses à dire Alors écoute, félicitations, tu as donc eu l'autorisation de prendre place dans cette baignoire, Ludivine a donné son accord T'es sérieux là ? La blague du siècle, Ludivine m'a donné l'autorisation, non mais je meurs quoi Je sais pas, apparemment elle a été dire dans des interviews qu'elle avait donné son autorisation pour que tu fasses le bain Et que tu répondes à ses attaques Ludivine, que tu le veuilles ou non, je suis très bien cette baignoire en compagnie de ton cher ami Jérème Que tu as vu quelques fois dans ta vie, que tu le veuilles ou non, ok merci, au revoir Bonne nouvelle, je crois savoir que tu ne portes pas Ludivine dans ton coeur, d'après ce que j'ai pu comprendre Et bien bonne nouvelle, tu es exactement dans la même baignoire qu'elle Par contre là faut que je sorte de la baignoire, Jérème tu me l'as pas dit Mon dieu putain, il y a trop de mauvaises ondes ici, vas-y moi je sors Ah non tu restes, mais des mauvaises ondes non, il y avait juste Ludivine Après je ne sais pas si elle dégage des mauvaises ondes, mais bon La mytho du siècle qui s'invente des vies, moi c'est pas pour moi En tout cas il va falloir assumer Vermine, tu as pris place dans cette baignoire Elle avait exactement les fesses au même endroit que les tiennes Mon dieu putain, les fesses On va dire que vous vous êtes donc frottés l'une à l'autre Alors on va parler de ta participation au Prince de l'Amour Alors justement, on le sait, chaque année dans les Prince de l'Amour Les trois quarts des candidates sont là uniquement pour se faire secouer ou pour le buzz Te concernant, j'espère que tu n'as pas cru que tu lui allais trouver l'amour à la télé Alors franchement Oh merde Non non non, franchement de base j'ai toujours voulu faire de la télé Donc voilà, j'ai vu les Prince de l'Amour Et il s'avère que Roulan correspondait à mes critères masculins Donc tant qu'à faire, pourquoi pas tenter l'aventure Il est mignon et tout Tu as vu sa tête et tu t'es dit je débarque Voilà, j'ai dit je vais montrer tout ce que je peux et je vais tout donner pour le conquérir D'accord, mais alors qu'est-ce qui te plaît chez lui ? Parce que bon voilà, c'est un peu une version de Kenji un peu cheap Il est quand même sexy et beau mais il est poil dans le dos bon Bah j'avais pas vu, ça se voit pas Tu plaisantes à l'antenne, on ne voit que ça À l'antenne, mais moi quand j'ai vu sa photo, moi j'ai pas vu ses poils dans le dos On voit que la tête, que je sache Lily Partouche, c'est ton nom de famille Partouche Est-ce que tu fais partie de la famille des casinos ? Sache que si je ferais partie de la famille des casinos, je serais pas dans ton bain Jérène Je vois pas le rapport Si parce qu'on va m'attendre à la sortie, on va me prendre en otage avec toi je crois Ah ça n'a rien à voir, en 2016 les gens sont ouverts, les dirigeants de casinos aussi Bah peut-être mais j'en sais rien moi, mais j'ai pas envie qu'on me prend en otage Et en plus je vais pas envie de porter préjudice à cette famille Donc Partouche c'est quoi ce nom alors ? Il sort d'où ? C'est encore un nom d'emprunt pour faire le buzz ? Pas du tout, c'est sur ma carte d'endicité, tu veux voir peut-être ? Non je m'affiche pas, ma tête de photo C'est mort, non je m'appelle bien Lily Partouche Quelles sont tes origines ? J'arrive pas à comprendre Alors d'origine espagnole, française, mais de religion juive On va parler de la mère de Rouliane Alors la mère de Rouliane, une chose est sûre, dès le départ ça n'a pas collé avec elle Elle ne pouvait pas te voir en peinture Elle te trouvait donc, ma foi, pas adaptée à son fils, un peu too much Selon elle vulgaire, trop provocante Qu'est-ce que tu as à dire ? Est-ce que ça s'est arrangé d'ailleurs avec elle ? Ou toujours pas ? Alors je pense qu'il faut arrêter de juger par l'apparence C'est pas parce que je suis excentrique, je sais pas, on est en 2016, bientôt 2017, il faut savoir évoluer Si on cherche une personne qui n'est pas excentrique, on ne va pas dans une télé-réalité Et me critiquer dès le début, je trouve ça juste injuste Injuste ? C'est injuste C'est ignoble C'est ignoble, pitoyable Voilà, elle m'a jugée directement à cause de ma robe décolletée Je ne voyais pas où était le décolleté, pour moi c'était simple Là pour l'instant on ne voit pas trop ce que la mousse cache tout Je pense qu'on verra plus tard dans l'interview Mais c'est vrai que tu as quand même une sacrée paire de galettes Oh ! Qu'est-ce que c'est que ces énormes seins ? Je ne les ai pas fait refaire pour les cacher Ah oui, donc ils ont été refaits ? J'assume royalement, je dis juste la vérité, rien que la vérité Oui, ils ont été refaits Mais c'est du combien ça ? Du 100F ? Non, du 90E Oui parce qu'on ne voit pas trop, on ne voit pas trop donc je vais te demander de dégager le pare-chocs histoire qu'on voit mieux C'est vrai qu'il y a du monde au balcon mais c'est vrai qu'il s'affaisse un peu en gants de toilette donc on voit mal Bon bref, j'ai ri ! Non, le prix que je les ai payé je ne crois pas Combien ? 5000€ Alors donc la mère de Rouliane, ça ne passait pas du tout, elle te jugeait Elle ne te comprenait pas, qu'est-ce que tu aurais à lui dire à cette dame ? Il paraît que je ne suis pas la bienvenue dans la caravane Bah tant pis que je te dise, ma foi Je ne vais pas pleurer, je ne vais pas m'enterrer Je ne suis pas au bout de ma vie, les hommes ça court les rues Donc si elle n'accepte pas une fille comme moi qui se bat pour son fils Bah qu'elle prenne Ludivine et qu'il ne fasse rien, qu'il reste dans un coin Personnellement, son avis, qu'elle veuille ou non, ça m'est complètement égal Si son fils, moi je lui plais, ce n'est pas de ma faute, je le comprends Comparé à Ludivine, il n'y a pas photo Oh bah les honcs, elle est sûre d'elle cette vermine purulente Bah faut croire que oui, après ce qui m'est arrivé dans mon enfance, maintenant je suis sûre de moi Comment ça ton enfance ? Anciennement, c'est une ancienne grosse quoi Ah oui, on a vu une photo effectivement, tu étais, on peut le dire, obèse Ouais, clairement obèse, horrible Tu pesais combien à l'époque ? Je ne me pesais pas mais je faisais un bon 44, 46 De tête, il y a un réel changement entre aujourd'hui et avant A l'époque, tu étais vraiment méconnaissable Alors justement, est-ce que c'est ce qui aujourd'hui t'a rendu, on va dire, aussi sûre de toi et aussi odieuse envers tes rivales ? Exactement, bah je pars du principe où j'ai tellement été rabaissée étant jeune Je me faisais critiquer constamment la grosse, la moche Tu seras toujours jamais, enfin j'ai jamais été la petite copine, j'ai toujours été la copine, la pote, la meilleure amie, tout ce que tu veux Le poteau ! Le poteau, le poteau, wow yo yo ! Si tu veux mais j'ai jamais été la petite amie Donc voilà, moi j'ai pris sur moi, parce qu'à un moment donné il faut arrêter Il faut arrêter de déprimer, il faut arrêter d'écouter les gens, parce que tu vis pas pour les gens Bon bah j'ai fait l'effort, je suis partie en dépression C'est ma petite maman qui m'a remontée, parce que je partais vraiment en dépression, je sortais plus chez moi Et je me suis pris en main Donc c'est pour donner aussi un espoir à toutes les filles qui se font critiquer, qui se font lâcher Il faut croire en l'espoir, la preuve, l'espoir fait vivre Parce qu'à ce jour, bah je suis très sûre de moi, et j'écoute pas les ragots, j'écoute pas les gens, j'écoute pas les critiques Et je vis que pour moi Avant les critiques, bah ça me touchait énormément Maintenant plus rien me touche, on va dire que tu peux me critiquer physiquement Plus rien te touche à part Roulion, hein ! Il t'a bien touché celui-là, bon bref ! Non, non, il m'a peut-être dans ses rêves, ma foi Bon, on en parlera après Donc aujourd'hui, voilà, message d'espoir, tu es fière de toi ? Je suis très fière de moi, et je donne espoir à tout le monde Si vous pouvez, ne déprimez pas, ne tombez pas dans la dépression malgré moi Moi c'était, enfin ça arrive, on peut pas, on attend, on... On s'attend pas à la dépression, ça vient comme ça, donc... Mais un conseil, ne déprimez pas pour votre physique Il y a toujours espoir à la preuve en image Voilà, je suis là Beaucoup de personnes, que ça soit des candidates, que ça soit la mère de Rouliane, que ça soit des gens sur internet On souvent dit de toi que tu étais vulgaire Très vulgaire dans ta manière de parler, dans ton physique, dans ta poitrine, tes tétines de vache, enfin dans tout Non, c'est vrai ! Qu'est-ce que tu aurais à répondre sur cette vulgarité qu'on te reproche ? Je vois pas où je suis vulgaire, c'est pas parce que je suis excentrique qu'on peut dire que je suis vulgaire Je sais pas, il faudra peut-être leur offrir un dico parce qu'il y a aucune ressemblance avec la vulgarité C'est pas ça être une fille vulgaire, c'est pas parce que je suis pulpeuse, que j'ai des formes, que c'est ça être vulgaire pour moi Regardez-le avant de parler, parce que je pense que la majorité des personnes qui osent me critiquer, elles sont pas mieux Je pense que c'est décomplexé, sauf qu'elles ne s'assument pas encore, donc pour exister, elles rabaissent les autres Bon alors que s'est-il passé dans ce lit avec Rouliane ? Tu ne t'es pas fait prier, au bout de quelques jours tu as donc fini à moitié nue en sous-vêtements quoi, dans ses draps ? Non pas du tout déjà, j'étais en short et débardeur, ça s'appelle un pyjama Bon, en pyjama moulant Si tu veux, en pyjama moulant, peut-être parce que j'ai des gros seins donc ça fait moulant, mais à ce que je sache, non c'était un simple débardeur Donc ce qui s'est passé, rien du tout Mais ça a été rapide quand même de finir dans son plumard comme ça, non ? Non, pourquoi rapide ? Je ne sais pas, Ludivine était outrée Je ne sais pas, peut-être pour elle, mais bon, je ne vois pas, il y a quoi de rapide ? Je ne sais pas, on est limité par le temps, je pense qu'on est venu pour séduire un mec Je me suis dit que se retrouver dans un lit, certes c'est vrai, c'est pas l'endroit adéquat, mais il y avait Marina avec moi, il y avait Benoît, toute l'équipe des mecs Donc il y a quoi de malsain ? Je ne sais pas, c'est la nouvelle époque, c'est la nouvelle génération, il faut arrêter de juger parce que tu dors dans un lit C'est pas parce que tu dors dans un lit avec un mec, il faut forcément que tu te fasses tremper Oh, tremper ! On est bien mouillé là Moi pas trop, toi j'en sais rien, si t'es mouillé c'est ton problème Donc voilà, tu assumes d'avoir dormi dans son lit, et la question c'est est-ce que tu t'es faite secouer ? Pas du tout, je ne me suis pas faite du tout secouer, on a parlé toute la nuit On jouait au domino, aux cartes ? Non, on était avec Marina, Benoît, on a parlé En fait ça nous a permis de se retrouver enfin et de pas être entouré des taupes qui inventent des rumeurs Ou des choses, des personnes, des mouches à merde clairement Il y a plusieurs candidats qui viennent me voir en me disant constamment Oui Lili t'as couché avec Rouliane, à un moment donné ça va, sauf que quand je parle avec Rouliane Ça va Sénard, ça va ! Ça vient d'où ces rumeurs, c'est toi qui l'a encore balancé partout ? Ah non, pas du tout, c'est Rouliane il paraît Non mais le mec il assume pas un bisou Mais il oscrit dans tous les toits qu'on a couché ensemble Je sais pas, je sais pas l'effet que je lui fais, je sais pas Mais en tout cas, faut qu'il porte un peu ses cojonesse Il assume pas le bisou caché, qui a été vu par Laurie Mais par contre il crie à tout le monde qu'on a couché ensemble Je trouve ça horrible C'est Ludivine qui revient par le bouchon Elle vient de faire coucou Oui on arrive ma puce Elle essaye de remonter par dessus Et voilà, elle est là Bon, qu'est-ce qu'on disait ? C'est Laurie qui nous a vu C'était pas vraiment un bisou langoureux C'était un smack, un smack de Kellogg's Non bref, un petit smack Ouh, les punchlines putain Meilleurs que les Black Papillot à Noël On adore Voilà, c'était un smack C'est la vie hein, c'est les risques de la vie Moi j'assume royalement Mais Rouliane il s'avère que lui par contre Il assume pas hein Je sais pas pourquoi Pourtant je suis pas si moche que ça Je sais pas ce qu'il a Est-ce qu'il a peur ? Bon c'est vrai, attendez Rouliane a des principes et des valeurs Ça me fait bien rire Quand Rouliane parle de principes et valeurs Mais quand ma deuxième rivale arrive Direct il passe la nuit avec elle dans le bateau Il s'affiche avec elle tactile et tout Stacy ? Stacy exactement Et en plus il invite Laurie à passer quelques jours chez lui Ah oui bon ça c'est pas dans l'émission Effectivement après l'émission Laurie, donc le Pokémon aux cheveux rouges Est parti dormir chez Rouliane Et apparemment il se serait passé des choses Enfin en tout cas ils étaient très proches à un moment donné Après ce qu'il s'est passé je sais pas dans leur lit Tout le monde aura couché avec sauf toi T'es bien fait niquer Enfin du coup Enfin non quoi Tant mieux d'ailleurs Et je ne regrette pas Après ce qu'il s'est passé entre Laurie et Rouliane là-bas Je n'en sais rien On va dire que les on dit Tout le monde le dit Laurie c'est ma copine Maintenant ce qu'il s'est passé entre eux Tant mieux pour eux ça les regarde Tant que ça ne concerne pas mon derrière Après Tu pratiques la sodomie ? Non non Je sais pas Je suis pas toi Oh on se calme Mais il n'a pas invité que Laurie Il paraît qu'il a invité aussi Louise Ah je ne sais pas qui c'est Oui parce qu'on l'a pas trop vu dans l'émission Je connais pas La première prétendante de Je n'ai pas couché avec Rouliane Mais t'es sacrément conne Bah non pourquoi Il fallait enfin Il m'intéresse pas Oh il est sexe quand même Pas pour moi Bon Il est que mignon Enfin pour moi il est beau gosse Il a une prestance Il a Enfin il est beau gosse Mais il est pas sexe Adrien est plus sexe Le pote amoureux Alors Ouh là là putain ça oui On va revenir sur Ludivine Qui ne t'a pas épargné hein Qui t'a totalement lynché On peut le dire dans ma baignoire Te traitant tour à tour de mytho De crasseuse Qui a eu des voilà Des termes assez peu élogieux à ton égard Alors il est temps de régler tes comptes Vermine avec Ludivine Vas-y hein C'est parti hein Je déclare le match de boxe ouvert Alors ma chère Ludivine Tu m'as Rappelle toi ce que t'as fait après ton fameux bain Maintenant je comprends mieux Tu m'as appelé Maintenant je sais pourquoi Parce que madame n'assume pas ses propos Et accuse monsieur Jerem De la pousser à faire quelque chose Qui est faux Moi ces histoires de père décédé Je suis pas au courant C'est elle qui m'a sorti ça Donc moi je sais pas d'où ça sort Blague comment cette personne Elle peut inventer ça quoi Je comprends pas Apparemment sur ton âge Tu racontais que ton père était mort Et tu t'as inventé des origines Et des religions S'il te plait Laisse mon père Tranquille Il vit Il est en très bonne santé Je vais pas lui porter l'oeil Il manquerait plus que j'arrive Et qu'il lui arrive quelque chose quoi Non mais sérieux Non mais franchement Donc il est pas mort Non non il vit très bien Ça va Il se porte bien Grâce à Dieu Grâce à Dieu Tendu entre vous Pourquoi vous vous détestez à ce point Bah moi au début Bah en fait clairement Je vais être honnête avec toi Parce que je suis une personne vraie C'est pas que je la détestais Mais je la sens fausse cette meuf J'arrive pas Et moi quand je ne sens pas les gens On va dire que je leur dis Je le cache pas Mais comment ça fausse Par rapport à quoi ? Elle est hypocrite Genre devant moi Elle va faire la sainte Elle va faire la gentille Moi j'ai des Bon au principe valeur Je crois que j'en ai ouvert d'ose Mais elle a répété sans cesse Oui mais peut-être dans la télé-réalité Tout le monde parle de principe et de valeur Bon ça fait bien longtemps Que ces deux mots ont été proscrits Des productions Bon bref Qu'est-ce qu'on disait Donc voilà Pour toi elle n'a pas de valeur Pas de principe Elle est hypocrite ? Pour moi c'est vraiment une mytho Parce que pour m'inventer des choses comme ça Faut vraiment oser Je n'ai jamais dit ça M'inventer une religion Faut savoir la différence Aussi je te la prends Entre religion et origine C'est pas parce que je suis espagnole Que je peux pas être de religion juive C'est pas ça C'est inventer une religion On est d'accord Jerem Tu es d'accord avec moi Après mon père est mort Non non il est pas mort Je te le répète Il est très bien en vie Si tu veux je t'invite à boire un café Non en rêve même pas en rêve Je t'étouffe avec Ça risquerait d'être tendu ça Oui je crois bien Franchement j'en ai assez De ce genre de meufs Qui veulent se donner une image Je sais pas meufs T'as 24 piges Si tu veux plaire au public Reste toi même Parce que la mythomanie Ça va un temps Mais maintenant ça suffit Les filles qui font les saintes nitouches Mais qui étaient en couple Avant l'émission Il s'avère hein Dis merci à ton manager Il est cool de m'avoir appelé hein D'ailleurs Ah oui t'es pas au courant ? Ah son manager t'as balancé Qu'elle était en couple Oui qu'elle était en couple Avant l'émission Et qu'elle est rentrée en couple Aussi dans l'émission Ah ça elle me l'a pas dit Il m'a tout dévoilé Il m'a dit tout sur Ludivine Il m'a dit que c'était une fille Qui était méchante Mythomane Bon ça je le savais hein Et qu'elle prenait aussi Des cachets anti-stress Tu n'es pas au courant de ça ? Non Il m'a dit aussi qu'elle prenait blabla car Blabla car Mais pour aller où ? Bah je sais pas C'est rendez-vous Elle se fait passer peut-être Pour une fille Moi Je sais pas Je suis autène Je suis soeur de moi Je suis ci je suis ça Mais au final elle prend blabla car Je crois que c'est le truc Même moi je ne savais pas ce que c'était Si c'est du covoiturage enfin Oui mais bon C'est le truc que je prends pas quoi Moi j'ai ma voiture La famille Partouche voilà Il roule pas dans la merde Donc bon c'est pas le cas de tout le monde Moi je travaille C'est ça la différence Mais bon Ludivine Moi je suis une crasseuse Mais il s'avère que tu étais tellement à fond sur Juliane Pour lui prouver que tu étais faite pour lui Mais il paraît que maintenant tu es sur le petit Darko Donc je pense que tu es un peu perdu ma petite Ludivine Donc tu joues sur deux piliers Il y a une semaine de ça Deux tableaux on dit Oui bon c'est pareil Deux tableaux Deux piliers ouais why not hein Polyglot Donc elle joue sur deux tableaux effectivement en ce moment oui Elle est à fond sur Darko Ouais il s'avère Bah moi elle me l'a dit en tout cas Elle avait peur que tu lui voles Ouais c'est ça A une soirée elle est venue me le dire en face Il y avait Darko d'ailleurs Et elle m'a dit clairement Lily ne t'approche pas de lui Attends mais sérieux Je vois pas Attends il y a deux secondes Enfin tu me parlais de Juliane Tu le défendais que tu voulais absolument Tu vas sur le mag En disant que tu étais prêt à le reconquérir Et là une semaine après bah Le petit Darko Je sais pas Et en plus je sais pas ce qu'elle cherche Peut-être qu'elle cherche le buzz en fait cette meuf Voilà maintenant ma petite Ludivine Tu vas cesser de parler de moi Parce que moi de ta vie j'en ai rien à battre clairement Euh je vais vraiment traiter de ma vie Parce que pour moi t'es inintéressante T'es une fille qui t'invente une vie Qui te rend une image qui n'est pas toi Tu vas t'assumer un peu Et arrêter de dire que t'es une fille sainte Parce que t'es loin d'être une fille sainte Parce que moi à ce jour bah je veux pas de Darko Je veux ni de Pierre et ni de Paul Donc la meuf qui part d'une émission Pour aller se taper un autre mec c'est pas moi Donc la fille crasseuse Pose toi des questions C'est peut-être toi Ca me fait de la peine cette fille Je crois qu'elle est perdue dans sa vie Ca me fait de la peine Elle se cherche encore Je sais pas de son je lui ai dit Elle est fausse Elle est hypocrite Je sais pas elle cherche un personnage Elle cherche à buzzer sur les gens En critiquant les gens Mais moi j'ai pas eu de te servir pour ton buzz meuf Regarde moi je reste moi même Et j'ai pas besoin de ça pour buzzer Donc arrête de critiquer les gens Regarde toi Parce que t'es mal placée Pour te permettre de juger les autres Tu m'as l'air bien chaude C'est peut-être le moment de régler tes comptes également Et de passer un coup de gueule sur l'affaire Roulian Stacy Qui ont menti à beaucoup de gens Puisque tous deux se connaissaient avant Stacy et Roulian se connaissaient Bon ça m'étonne pas De toute façon j'ai pu comprendre que Roulian N'était pas vraiment là pour l'amour Pour sa musique Et pour effectivement percer Et se faire remarquer Voilà donc euh Il a pris sa chère amie Stacy Pour la mettre dans les projecteurs Et moi encore une fois Je passe pour la grosse guignole Qui se bat dans le vide Je me tape la mère Qui me déteste Je me tape la plante verte Qui m'assassine dans un bain Et maintenant Je me tape Stacy et Roulian Des potes qui se connaissent d'avant Merde ! Sans Stacy tu serais sans doute Restée plus longtemps dans l'aventure Et en tout cas Tu aurais pu peut-être le conquérir Bah moi en fait Je suis plus dégoûtée Et peinée Parce que c'est débile De réagir comme ça On vient dans un jeu De rivalité Au fait je me bats dans le vide Clairement Je me bats toute seule Face à quelqu'un En fait c'était déjà perdu d'avance Les deux pour moi C'est des gamins De faire ça C'est des gamins Parce qu'ils m'ont eu moi Mais ils ont eu aussi tout le staff Donc en fait ils sont foutus De la gueule de tout le monde Ouais bah ça c'est fréquent Chaque année Il y a tout le temps des magouilles Ouais bah tant mieux Moi j'avais pas envie Que ça me tombe dessus quoi Tu sais quand on est le nez dans la merde On la sent plus au bout d'un moment Au bout d'un moment J'ai pas le nez dans la merde Parle pas de l'indigine Non pardon On arrête sur l'indigine Parce que sinon ça va la faire vivre Donc Stécie du coup Quand elle a débarqué C'est vrai que tu es devenue Totalement transparente Aux yeux de Rouliane Tu n'existais plus De toute façon je vais être honnête Avec toi Moi quand j'ai vu Stécie arriver Elle était trop sûre d'elle Moi je suis une personne Très sûre de moi Mais là il y avait Je sais pas Elle avait l'impression Elle était sur sa terre conquise quoi Et même quand elle était dans la chambre Je vois elle arrive avec deux valises Et 60 euros de surplus Je sais pas Même si soit disant Tu pars avec tout le temps Une tonne de fringues Il y a un problème Elle avait prévu de rester Elle avait prévu de rester On est d'accord Et en plus j'ai appris Que c'était fait la promesse D'avancer le plus loin possible Dans le jeu Ensemble Ensemble dans le jeu Autre personne qui te sort par les yeux C'est Rizlen Putain Rizlen Bon faut dire que tu lui as quand même Foutu un sacré couteau dans le dos Non 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 Je ne lui ai pas foutu Un sacré couteau dans le dos Comme elle le crie sur tous les toits Cette petite Rizlen Ce qui s'est réellement passé C'est que c'est vrai Qu'on est arrivé ensemble Voilà les trois Les six premières filles Cool on est potes Et tout On se fait un petit pacte amical Et tout Sauf que moi Rizlen J'ai jamais senti Elle parlait derrière mon dos De source sûre On peut se certifier Alison me l'a bien dit Moi je vois Marina Dans son coin solo Je reste humaine Je suis malgré mon apparence Comme ils disent Excentrique et crasseuse Soi disant Moi je le dis Vous voyez une fille comme moi Bah ça aide les gens Ça aide les gens Je suis pas un mouton C'est pas parce que toute la maison N'aime pas Marina Que moi je vais me mettre de côté Marina Moi elle m'a rien fait personnellement Donc bien sûr que je l'ai aidée Je l'ai coachée Et je suis très fière Qu'elle lui envoyait un verre dans la tronche Oh c'était hilarant T'as vu ça kiffé Moi aussi j'ai kiffé Je suis fière de mon élève On adore Si quelqu'un veut que je fasse des cours de coach love Même toi Rizlen avec plaisir Je te paierai gros prix Avec plaisir Donc cette fille Rizlen Je ne lui ai loin de la Mis un couteau dans le dos Parce que la seule qui met des couteaux dans le dos à tout le monde C'est cette chère Rizlen La plus grosse des manipulatrices mythomanes Tiens elle m'invente une vie à moi Elle aussi elle crie sur tous les toits Que j'ai couché avec Rouliane Je sais pas c'est pas parce que Benoît Il a pas vu de ton derche Que faut que tu mettes le mien en péril Non mais sérieux On adore Benoît m'a dit clairement Qu'il ne voulait pas dormir avec elle Et vous voulez que je vous le dise pourquoi ? Euh oui Parce que Il allait Non mais ça c'est pas bien Bah c'est pas grave maintenant Ouais t'as balancé Donc faut continuer Benoît a dit clairement qu'il ne voulait pas dormir avec Rizlen Parce qu'elle allait prendre toute la place dans le lit Bah on peut le comprendre hein Enfin Voilà mais moi c'est pas moi qui l'ai dit Donc faut qu'elle arrête Oui non mais d'accord Mais moi j'ai aussi des amis bien en chair Et c'est vrai que je préfère dormir tranquille quoi Donc c'est pas méchant C'est juste qu'on a envie d'espace Voilà mais Non mais c'est vrai Faut arrêter qu'elle dise que c'est de ma faute Benoît il a des... Je pense qu'il avait peur d'elle Enfin je sais pas ce qu'il avait Je sais pas ce qu'il avait Il a peur de toutes les meufs celui-là C'est une lavette Benoît c'est mon copain mais bon Oui bah il est sympa Mais enfin bon C'est vrai que c'est lui la meuf Et c'est souvent les meufs qui ont le rôle du mec Rizlen elle fait peur Elle fait peur hein C'est corki le truc Donc ouais c'est sûr que Non mais c'est vrai Ça t'impressionne un mec ça hein Même un militaire Putain Ouh il regarde à vous T'as vu comment elle a parlé à Marina Mais moi je lui rentre dedans T'as vu ce qu'elle a dit Elle l'a appelée comme un toutou Non mais t'es qui toi en fait Pour parler comme ça aux gens Je sais pas Manque de respect total De toute façon cette fameuse Rizlen Déjà elle ferait mieux de rendre Tous les objets qu'elle a piqués dans la maison Ah oui elle a été au coeur de nombreuses histoires de vols Attends t'es au courant toi aussi on est là Rizlaclepto ouais Non mais apparemment elle a volé Donc c'était quoi des... Des fers à lisser Un fers à lisser Celui de Alison Ca fait polémique hein On l'a recherché partout et tout Mais elle a toujours pas trouvé Alison son fers à lisser Donc euh bah Rachète fait une dignité ma petite Rizlen Parce que moi je pense que je vais porter plein de contraintes Pour ? Bah pour vol de fers à lisser C'est grave hein Tu sais même t'as pas ton fers à lisser C'est monstrueux moi j'aurais les cheveux qui boucle hein Les Rizlen et les Ludivines Y'en a assez Au chiotte on tire la chasse d'eau Merci au revoir Oh mon dieu elle est démente Alors en revanche avec Elsa Pour le coup on peut dire que ça a été un véritable coup de corps Y'a pas de conflit On se tire pas dans les pattes C'est ta meilleure amie de l'aventure Elsa c'est mon bébé C'est ma meilleure amie de l'aventure Comme on se le répète à chaque fois Elle c'est moi Et moi je suis elle C'est ta Sraab C'est ma Sraab voilà On est H24 au téléphone tout le temps ensemble Et euh Oui c'est mon bébé J'en ai marre que toutes les meufs de la télé la critiquent H24 En disant que les masques vont tomber Que c'est une personne fausse Que je sache Je déteste les personnes fausses Elsa n'est pas fausse C'est une personne vraie Qui est très drôle Une personne droite Donc il y a aussi des rumeurs On en parlera plus tard Concernant Elsa On va en parler maintenant Evie qui a donc renoncé à balancer certaines choses Suite à des coups de pression que je lui ai faits Puisque Evie s'apprêtait à balancer dans des interviews Qu'elle avait eu les preuves Et que Elsa était une escort girl à Dubaï Mon dieu mon dieu On est prêt à tout pour salaire les gens C'est débile quoi Donc je vous explique Elsa n'est loin d'être une escorte Evie euh bon Evie c'est De base j'avais un contre toi Mais là tu t'attaques à mon bébé Clairement t'es très mal placée Pour pouvoir parler Parce que t'as su m'être une nymphomane C'est ton problème Mais euh ne salis pas les autres Si toi t'as le feu au cul Bah Elsa ne l'a pas elle Il est éteint Donc euh Clairement Elsa Euh C'est une fille très clean De A à Z Jusqu'au froc C'est généralement les filles euh Les plus Les pires Qui existent Les filles les plus faciles On va dire clairement Pour être polies Qui essayent de donner une image Aux autres Qu'ils n'ont pas Il y en a ras le bol De cette Evie Que pourtant bah je la considérais Vraiment comme une pote Euh Qu'elle crache sur le dos De ma meilleure amie De l'aventure Et ma bête de pote A ce jour Stop arrête toi Parce que la seule Qui se faisait toucher l'orifice Pendant l'émission C'est pas Elsa C'est toi ma chère Evie Oh putain euh Ah ouais là ça balance Moi je veux bien Faut être réaliste Tant donné Elle assume Elle assume Je veux bien qu'elle assume Ce qu'elle fait Mais qu'elle va pas salir Les autres C'est ça que je veux t'expliquer Tu comprends J'ai même pas touche Du tout au mec de mes copines Après qu'elle ait su Qu'elle allait être virée Par Adrien Ma foi Ben elle a été harcelée Noël Et Brandon Pour qu'il la repêche Pour garder son chômage Comment ça ? Plus elle restait Plus elle prolongait son droit de chômage Ah Ah oui D'accord Donc d'accord C'était juste un but social en fait Conserver ses aides Voilà Après chacun son truc Ma foi Si elle a besoin de travail Moi Moi j'ai mon restaurant Avec ma maman Il y en a Ils emploient d'autres techniques Propose lui peut-être un poste de plonge Non Bah non je sais pas Plutôt que de rester dans les princes de l'amour Pour conserver ses droits de chômage Enfin moi je comprends pas le délire Autant la mettre peut-être en cuisine Oh bah non Elle serait bien capable de croquer le haricot d'un cuisinier Méfions-nous Petite anecdote Que tu me racontais d'ailleurs il y a quelques jours au téléphone Tu as pris une douche nue Avec Alison Qui t'a montré quelque chose Ma foi Tu vas nous raconter ce petit rapprochement sous la douche Alors oui Alison c'est ma grande copine aussi Je vais pas le démentir Bon moi on va dire Je suis pas une personne pudique avec les filles Je m'en fous On est entre copines On s'est lavés ensemble Et cette apparence Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alison a une apparence parfois sainte Mais elle est loin d'être une sainte En plus elle a un petit piercing caché au niveau du vagin Mais attends mais comment ça tu l'as vu ? Ouais elle me l'a montré Elle te l'a montré en mode tac Non en fait voilà ce label était debout elle se rinçait et tout et je vois un truc qui brille et ça m'a intrigée Une pièce de monnaie ? Une bague ? Ah bah non c'était un piercing Un trésor et elle m'avoue que oui Un trésor ? Et tu l'as tiré dessus ? Ah non ! T'abuses pas ! Je suis l'hétéro, c'est mon souche C'est mon souche la partouche Donc elle t'a montré ça ? Elle m'a montré son petit jardin secret D'accord Qui était bien caché d'ailleurs C'était son bijou caché Mais tout le monde le saura Maintenant ça y est Je te fais une promo pour toute personne qui cherche Ça sonne dans les aéroports ça ? Ah peut-être t'imagines ? Je me suis toujours demandé Je pense qu'on a fait le tour de tout Tu as réglé tes comptes Tu t'es exprimé sur tout Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus maintenant ? Est-ce que tu vas enchaîner les télé-réalités ? Est-ce que tu comptes en faire d'autres ? Ou est-ce que tu vas rester dans ton restaurant et te retirer du milieu de la télé-réalité ? Non personnellement c'est un milieu qui me plaît On va dire que je suis une personne Je vais pas chercher à écraser les gens pour faire du buzz et être remarquée Ça a toujours été ce que je voulais faire de la télé-réalité Bien sûr si on me repère et si je peux plaire à quelqu'un dans ce milieu-là Avec plaisir je compte refaire de la télé J'adore Moi je ferai pas qu'il veut épouser mon fils bien sûr Ça n'existe plus Ah bah tant mieux ça m'arrange On te foutra peut-être dans la villa des coeurs visée avec Ludivine Oh non mon dieu ! Elle te montrera son jardin secret Oh non 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 Oh là là Les anges ? Ouais peut-être Ça c'est une émission qui me plairait bien Justement comme ça on verra qui je suis réellement Parce que courir après un mec ça va Je pense que j'en ai assez donné Maintenant je veux qu'on m'apprécie dans une autre façon de voir les choses Plus courir après un mec mais voir qui je suis réellement Et qu'on arrête de me juger pour mon apparence Qu'à travers cette apparence d'ailleurs Bah se cache une personne vraie Sincère et qui sait ce qu'il veut Bon et bien très bien Et bien nous on sait ce qu'on veut On veut clôturer cette interview pour l'instant J'ai il ! Donc merci beaucoup et puis à très vite A très vite mon cher Jerem Parce que à mon avis cette interview va faire beaucoup de vagues Il va bien mousser je crois Allez gros bisous les vermines Bisous Ciao ! On fait une photo ? Oh 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 deux secondes là ! On se calme ! On se calme ! On se calme ! Nous on a levé ! On se calme ! On se calme ! On se calme ! Une fois une vidéo !